bonsoir comment vas-tu ? j'espère que tu vas très très bien de mon côté tout va bien je me sens très très bien très relaxée et j'avais l'envie de partager ce moment avec toi ce moment de détente et de relaxation et j'ai pris énormément de plaisir à préparer cette vidéo en effet un abonné m'a suggéré une idée de vidéo qui serait de parler des séries télévisées que je regardais quand j'étais petite donc autour des années 80 et 90 et j'ai trouvé que c'était une super idée de vidéo et en l'occurrence il y a un certain nombre de séries qui me sont revenus à l'esprit mais il y a aussi des séries dont je ne me rappelais plus et je suis allée sur internet sur youtube et j'ai tapé séries des années 80 90 et j'ai vu en fait une vidéo qui reprenait tous les génériques d'un certain nombre de séries de ces années là et en fait ça m'a rappelé énormément de souvenirs des souvenirs de la période où j'étais toute petite et où je regardais la télévision parfois en faisant mes devoirs parfois je regardais la télévision pour me relaxer parfois je regardais des séries le matin avant d'aller à l'école ou bien le dimanche soir je me rappelle qu'il y avait plusieurs séries et qu'il y avait cette petite nostalgie du dimanche soir notamment je me souviens qu'il y avait la série zoro que je regardais souvent le dimanche juste avant d'aller dormir quand j'étais petite et je sais que ça repasse encore à la télévision donc ça fait assez ancien comme série mais j'adorais voir zoro qui toujours gagner à la fin avec ce petit côté mystérieux ce petit déguisement et seul lui savait qu'il était zoro et il allait toujours sauver les personnes en détresse mais il y a plein de séries dont je me suis souvenu avec bonheur alors je vais te citer un certain nombre de séries peut-être que ça te parlera si toi aussi tu regardais effectivement ces séries dans les années 80 90 et peut-être que si tu es plus jeune tu découvriras certaines séries alors dans les séries que je regardais beaucoup il y avait MacGyver que tu connais très certainement j'ai vu d'ailleurs qu'il y a une série qui repasse à la télévision qui repasse très très récemment sur une des chaînes de la télévision et c'est vraiment modernisé avec un nouvel acteur et j'adorais regarder MacGyver parce qu'il arrivait toujours dans des situations très complexes mais avec trois fois rien il arrivait à s'en sortir avec son petit couteau suisse avec trois petits bouts de bâton un petit bout de fil de fer qu'il trouvait et à chaque fois on se demandait comment il allait se sortir de cette panade mais il trouvait toujours un moyen de s'en sortir il y a une autre série que je regardais beaucoup qui s'appelle madame et servi et je sais que de temps en temps elle est repassée sur m6 avec tony michelli avec aussi la maîtresse de maison qui en fait était une femme qui avait pas mal d'argent je crois et qui avait une très très belle maison et qui avait un petit garçon et en fait elle avait invité à vivre sous son toit et à travailler pour elle un monsieur qui avait une fille et en fait cette maman elle travaillait elle était toute seule et elle avait un job à responsabilité et donc elle cherchait quelqu'un pour s'occuper de la maison prendre soin aussi de son fils et est venu postuler effectivement ce monsieur tony michelli et du coup ça racontait toutes les histoires du quotidien voilà il blaguait beaucoup et je trouvais que ça faisait une ambiance très famille et cocooning et j'aimais beaucoup regarder c'était assez humoristique aussi et puis il y avait mission impossible qui était aussi une série avec plusieurs épisodes et je trouvais ça super parce qu'il y avait aussi des intrigues beaucoup d'action et je trouvais que les personnages étaient super chacun avec leur distinction il y avait aussi une série qui s'appelait marc et sophie je sais pas si tu te rappelles mais c'était deux véritérinaires qui travaillaient ensemble qui étaient mariés et c'était aussi un peu humoristique mais j'adorais ce concept où ils travaillaient ensemble il se passait toujours plein de choses évidemment dans leur vie et personnellement souvent je rêvais que j'étais vétérinaire après et je rêvais que je prenais des rendez-vous j'écrivais dans mon petit carnet et je m'inventais plein d'histoires ensuite le week-end il y avait aussi une série qui s'appelait vivement lundi donc celle-là elle passait le dimanche et justement ça parlait au travail de collègues de travail qui étaient plutôt dans une ambiance sympa il se passait plein de choses et donc il y avait ce côté voilà vivement le début de la semaine pour aller travailler ce qui est assez improbable parce que personnellement j'adore les week-ends j'adore profiter de mes week-ends mais là je crois qu'il y avait ce côté justement comment donner envie de reprendre la semaine alors dans les autres séries il y avait une nounou d'enfer avec Fran Fein donc ça aussi je sais que c'est repassé assez récemment sur M6 et c'était dans une famille très très riche il y avait un producteur de films qui avait trois enfants et il cherchait une nounou pour s'occuper des enfants et donc Fran Fein, cette jeune femme, a postulé je crois qu'elle n'avait pas tellement les aptitudes requises au début donc ça pouvait être surprenant parce qu'elle est un peu fofolle, ça part un peu dans tous les sens et donc même elle apprenait plein de choses aux enfants elle les provoquait un peu à sortir un petit peu de leur zone de confort et c'était super drôle parce qu'elle était très très décalée par rapport à ce milieu un peu gondé dans lequel vivait cette famille et en fait elle leur amenait beaucoup de joie, beaucoup de peps et elle remplaçait un petit peu la maman qui était manquante finalement alors dans les autres séries, je me rappelle aussi du Prince de Bel-Air donc là c'était très très drôle c'était une famille qui accueillait un cousin et donc en l'occurrence c'était Will Smith et c'est comme ça qu'il a démarré je pense en tout cas moi c'est dans cette série là que je l'ai connue et donc dans le Prince de Bel-Air, ce fameux cousin venait et pareil il se passait toujours plein de choses, plein d'aventures différentes tous les jours et je trouvais que c'était super gay et ça amenait beaucoup de bonheur et de joie alors il y avait aussi la fameuse série Arnold et Will avec deux enfants qui étaient dans une famille qui étaient deux enfants adoptés et pareil c'était très très gay dans cette famille donc j'aimais beaucoup cette ambiance où vraiment il se passait plein de choses, il y avait beaucoup de rires, beaucoup de joie il y avait aussi l'agence touriste qui était super bien où il y avait vraiment plein d'aventures, beaucoup d'actions puis il y avait le fameux Paracuda qui était un monsieur très costaud et qui avait plein de chaînes en or autour du cou et il pouvait paraître comme ça dangereux et souvent d'ailleurs il se bagarrait mais en fait il était super gentil et il y avait plein de personnages très atypiques et très drôles après je regardais aussi Maggie donc Maggie c'était une série je crois que ça passait également le dimanche soir ou le samedi et là donc c'était l'histoire de Maggie et de son mari George et donc ils avaient plein de choses parce qu'on les voyait chez eux et il y avait toujours plein de gens qui venaient qui repartaient, il y avait une ambiance pas possible il y avait toujours plein de rebondissements donc c'était plutôt vraiment humoristique et très léger et j'aimais beaucoup finalement cette série parce que je trouve que pareil elle me faisait beaucoup rigoler c'était un peu comme au théâtre en fait parce qu'on avait l'impression qu'il y avait une scène qui était leur maison et il y avait vraiment voilà des gens qui rentraient des gens qui repartaient plein de choses qui se passaient dans cette maison avec un décor assez simple finalement alors ensuite il y avait une série qui s'appelait Téléchat donc là en fait il y avait deux espèces de marionnettes il y avait un chat qui avait le bras dans le plâtre et à côté il y avait une autruche qui des fois mettait sa tête dans un trou et personnellement je ne comprenais rien à cette série parce que c'était je sais pas assez lunaire ce qui se passait il décrochait un téléphone et en fait au niveau du téléphone il y avait une tête d'un petit bonhomme qui se mettait à parler et après des fois il prenait un fer à repasser et là aussi il y avait comme la tête d'un bonhomme qui parlait et en fait c'était comme deux journalistes qui lançaient des reportages mais qui étaient assez loufoques et décalés et en fait je ne comprenais jamais trop là où ils voulaient en venir et en fait j'étais assez petite et il faudrait que je re-regarde des épisodes parce qu'en fait je regardais en faisant mes devoirs quand j'étais chez ma nourrice toute petite et je sais que je regardais un peu d'un oeil et voilà ça m'amusait de voir ces personnages mais je ne comprenais absolument rien à l'humour en fait qu'il y avait dans cette série alors après il y a évidemment Dallas qui ne connait pas Dallas et Dallas voilà la famille Ewing c'était vraiment un peu le rêve parce que c'était une famille qui avait gagné beaucoup d'argent avec le commerce du pétrole et en même temps il y avait plein d'intrigues entre les familles il y avait des choses assez malsaines il y avait vraiment plein de rebondissements parce qu'il y avait des jalousies il y avait des problèmes entre les familles il y avait des couples qui se faisaient qui se défaisaient mais en même temps il y avait toujours cette attente d'un nouvel épisode pour savoir ce qui allait se passer et je me souviens qu'à chaque fois j'avais vraiment hâte de voir cet épisode en famille et souvent c'était avec mes grands-parents pour savoir ce qui allait se passer et on se remémorait avant de regarder l'épisode ce qui s'était passé une semaine avant parce qu'il fallait attendre une semaine donc du coup on se rappelait ce qui s'était passé et après on lançait l'épisode et c'était super de découvrir ensemble toutes ces petites intrigues mais je me souviens aussi qu'il y avait beaucoup de personnages et qu'il fallait arriver à se souvenir qui est qui qui est avec qui ce qui s'est passé avec qui c'était un peu complexe mais c'était super après il y avait une autre série qui s'appelait ALF A L F et là c'était assez improbable mais c'était un espèce de petit bonhomme qui n'était pas très très grand je pense qu'il me serait arrivé à la taille qui était tout poilu et roux qui avait un gros nez et en fait c'était une sorte d'extraterrestre qui était venu de je ne sais où d'une autre planète et qui avait été accueilli par une famille et forcément bah voilà tu imagines bien qu'il allait faire plein de petites blagues il était en même temps très attendrissant parce qu'il était devenu un petit peu le compagnon de la famille mais forcément il faisait plein de bêtises et c'était super drôle et je me rappelle que j'adorais et j'attendais avec impatience les épisodes d'Alf pour voir encore quelle nouvelle bêtise il allait faire après il y avait aussi l'homme qui valait 3 milliards et alors là c'était super impressionnant parce que c'était un peu comme Wonder Woman c'est à dire que là c'était pour l'homme qui valait 3 milliards ou pour Wonder Woman vraiment des gens extraordinaires qui avaient des pouvoirs surnaturels en fait on expliquait par exemple pour l'homme qu'il fallait 3 milliards je crois que c'était un cosmonaute qui avait eu un accident mais ils ont réussi à le sauver et en même temps ils en ont profité pour augmenter ses capacités humaines donc c'était devenu vraiment un surhomme et il pouvait faire plein de choses courir très vite il voyait très très loin avec beaucoup de précision donc c'est comme si on avait décuplé toutes les capacités du corps humain donc ça me fascinait parce que je trouvais ça extraordinaire et j'avais envie d'avoir les mêmes super pouvoirs et pareil pour Wonder Woman j'adorais et j'avais envie d'avoir ces super pouvoirs après il y avait aussi Superman et Superman en fait moi j'étais amoureuse de Superman et il faut savoir que l'actrice qui jouait la copine de Superman en tout cas voilà ils étaient amoureux et bien elle avait les cheveux au carré les cheveux très très noirs donc c'était Lois Lane et moi je lui ressemblais énormément parce que pendant très longtemps j'ai eu les cheveux au carré les cheveux très noirs très foncés et donc du coup moi je me projetais en fait j'avais l'impression d'être Lois Lane et donc j'adorais j'étais amoureuse de Superman alors après toujours dans les séries que j'ai adoré il y avait ma sorcière bien aimée et là j'ai revu le générique et j'ai trouvé ça génial de retrouver la musique retrouver les images c'était super ça m'a fait tellement plaisir et ma sorcière bien aimée je ne sais pas si tu te rappelles mais en fait elle bougeait son nez et en fait du coup elle était magicienne en fait elle était c'était un peu comme une femme qui avait des super pouvoirs aussi finalement mais un peu comme une fée et en bougeant son nez elle pouvait déplacer des objets elle pouvait faire apparaître des choses faire apparaître sa mère la faire disparaître et il y avait toujours plein d'intrigues aussi plein de rebondissements donc c'était vraiment très très drôle moi j'adorais ma sorcière bien aimée et je rêvais de pouvoir avoir également ces super pouvoirs alors dans les séries il y avait aussi drôle de dame donc Charlie et ses drôles de dame et là je trouvais ça pareil j'adorais en fait parce qu'elle résolvait des énigmes et elle gagnait toujours à la fin mais on ne se lassait pas de les regarder même si on savait qu'à la fin elles allaient gagner et vaincre contre les méchants moi je trouvais ça toujours super et j'attendais toujours la fin avec impatience pour voir comment elles allaient réussir à s'en sortir et en plus elles arrivaient à combattre contre des hommes ou des femmes elles étaient super entraînées très sportives alors il y avait Sabrina je ne sais pas si tu te rappelles Sabrina c'était une jeune fille blonde qui avait un chat noir et en fait c'était aussi une sorte de sorcière donc qui pouvait faire aussi apparaître des objets voilà ou faire comme ça des petits tours un peu de magie donc j'aimais pas mal aussi regarder Sabrina il y avait aussi notre belle famille alors là c'était deux familles recomposées donc un papa qui avait déjà plusieurs enfants une maman qui avait plusieurs enfants et en fait le papa et la maman donc se mettaient ensemble et ça faisait une famille très nombreuse et donc on voyait comment les frères et soeurs apprenaient à se connaître et puis à vivre ensemble et donc c'était assez intéressant parce que forcément dans mon entourage il y avait plusieurs de mes amis qui avaient leurs parents qui avaient divorcé ou parfois justement qui étaient dans des familles recomposées et ça permettait de voir aussi les côtés positifs mais aussi les difficultés parfois quand il y a une famille recomposée et qu'il faut apprendre à connaître les autres personnes qui intègrent sa famille sans forcément qu'on les choisit il y avait aussi 7 à la maison où c'était une famille assez nombreuse et je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'entraide et de solidarité entre les enfants il y avait beaucoup d'amour dans cette famille et j'avais un peu l'impression que c'était la famille idéale je trouvais ça génial parce qu'il y avait le papa la maman qui étaient très présents pour leurs enfants et on sentait vraiment un lien très très fort entre eux et moi c'était un petit peu la famille que je prenais en exemple en fait et ça donnait envie de faire partie de cette famille je trouve après il y avait Punky Proust alors là c'était une petite fille et je crois qu'elle était à l'orphelinat il me semble quand elle était petite elle avait un chien toujours avec elle et je me demande si elle ne s'était pas fait adopter dans une famille mais c'était un petit peu l'enfant rebelle je me rappelle qu'elle avait des souliers avec des lacets de couleurs différentes des chaussettes de couleurs différentes elle avait des pinces aussi je crois sur son blouson mais je me rappelle que voilà il lui arrivait plein d'aventures et qu'au final elle arrivait quand même à être heureuse même si au début je crois qu'elle était un petit peu rejetée pour sa différence donc ça prenait aussi un petit peu à accepter la différence finalement des autres l'originalité des autres alors après il y avait aussi Ricky ou la belle vie qui était un jeune garçon qui était je crois dans une famille très très riche je ne me rappelle plus exactement mais je revois sa tête un petit garçon tout blanc il y avait Rick Hunter il y avait K2000 et j'ai adoré regardez K2000 c'était cette grande voiture noire qui parlait en fait à son conducteur et qui l'aidait et finalement c'était un peu comme Zorro avec son cheval bah là finalement cette voiture comme elle roulait des fois toute seule elle pouvait venir à son secours quand il était pris dans une bagarre ou qu'il fallait qu'il parte vite et il y avait des lumières rouges devant qui s'activaient quand la voiture parlait et voilà c'était assez sympa je trouvais comme ambiance ensuite il y avait Beverly Hills donc ça Beverly Hills je me rappelle aussi là c'était plutôt voilà un peu les années collège et j'aimais beaucoup l'ambiance un peu collège voir ce qui se passait entre cette bande d'amis c'était un peu le démarrage avant la série et Friends qui était une série aussi très 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 sympa donc Friends c'était plutôt sur des amis en colocation déjà plus âgés Beverly Hills c'était plutôt des collégiens et qui voilà se retrouvaient à l'école il y avait les premiers amours il y avait aussi la vie de famille qu'on voyait et je trouvais ça très sympa et à cette époque j'avais les cheveux plus longs une frange les cheveux noirs donc toujours et je ressemblais beaucoup on me disait à l'actrice qui est donc Shannon Toherty et donc je me projetais aussi beaucoup dans ce personnage forcément et donc dans tout ce qui se passait dans la série après il y avait une série qui s'appelait Chips donc là c'était deux policiers aux Etats-Unis deux motards et là je me rappelle du générique parce que pareil je faisais mes devoirs j'ai m'anourissé j'entendais le générique se lancer et j'adorais regarder parce que c'était encore une fois toujours les gentils qui gagnaient sur les méchants j'étais un peu élevée avec ça et du coup pas pareil il sauvait plein plein de personnes en arrêtant les méchants finalement et en listant finalement et en regardant toutes ces séries là je me suis dit que quand j'étais petite j'ai quand même regardé beaucoup de séries beaucoup de séries à la télévision et je me dis que j'étais beaucoup bercée quand même par ces séries mais j'adorais ça j'adorais regarder la télé regarder les séries il y avait aussi Code Quantum je crois que c'était un monsieur qui revenait dans le passé qui se faisait aider d'ailleurs d'un de ses copains je pense qui avait un gros cigare à chaque fois qui avait comme un téléphone portable sur lequel il appuyait sur les touches et il l'envoyait dans des années passer en arrière et il devait sauver des gens finalement donc c'est comme si on remontait le temps qu'on arrivait juste avant une situation où il allait y avoir un problème et lui je crois qu'il les aidait et je trouvais que c'était un peu le côté fantastique que j'aimais bien il y avait aussi l'amour du risque avec Jonathan Hart et Jennifer Hart c'était comment il disait c'était les milliardaires qui étaient vraiment très amoureux et qui résolvaient aussi des intrigues et qui en fait arrivaient à solutionner des problèmes et c'était les justiciers milliardaires c'était comme ça qu'ils disaient dans la série et en fait je trouvais qu'ils s'aimaient énormément tous les deux et c'était un peu le couple idéal tout allait bien pour eux ils avaient beaucoup d'argent et ils faisaient le bien autour d'eux et en fait c'est ça que j'aimais beaucoup c'est qu'ils faisaient beaucoup le bien autour d'eux et moi j'aimais beaucoup aussi cet amour qui les liait qui faisait qu'ils s'entraidaient en permanence alors il y avait aussi la croisière Samus donc ça c'était super la croisière Samus je trouvais ça très drôle et en même temps ça me donnait tellement envie de faire une croisière mais voilà je pouvais pas faire de croisière et c'était la période où ma maman était hospitalisée donc j'étais chez mes grands-parents je vivais avec mes grands-parents et ça me faisait voyager finalement parce que j'avais l'impression de faire une croisière de voir les matelots avec leurs habits de voir toutes ces intrigues qui se passaient sur le bateau moi ça me faisait complètement voyager comme si je prenais des vacances donc c'était extraordinaire ensuite il y avait la fête à la maison avec deux petites jumelles et il y avait plusieurs familles je crois ou plusieurs amis qui vivaient ensemble certains avaient des enfants d'autres non je me rappelle que c'était très joyeux et il se passait aussi toujours plein plein de choses alors il y avait Chapeau Melon et Botte de Cuit qui étaient plus anciens mais qui repassaient comme série je trouve que là ce que j'adorais c'était qu'on revenait un peu dans une période passée et j'aimais beaucoup le côté gentleman anglais et tout ce côté voilà un peu respectueux ancien avec aussi les beaux habits très travaillés les belles coiffures et vraiment j'adore j'adorais aussi beaucoup tout ce qui est Hercule Poirot parce que justement je trouve que ça se passe à une époque où il y a beaucoup de respect on respecte beaucoup les femmes on respecte beaucoup les hommes il y a toujours ce côté voilà gentleman les très très beaux habits les beaux bijoux les belles coiffures enfin ça me faisait vraiment rêver je trouvais de regarder ce type aussi d'émissions et puis il y avait aussi Sauvé par le Gong donc pareil qui était plutôt sur les années lycées et j'aimais beaucoup tout ce qui se passait au lycée ça me faisait un peu rêver parce que finalement il y avait beaucoup beaucoup d'amitié entre ceux qui jouaient donc là c'était les acteurs mais beaucoup d'amitié entre eux je trouve qu'ils se rendaient des services il y avait aussi les premiers amours ceux qui se mettaient ensemble etc mais j'aimais beaucoup du coup cette ambiance aussi lycée donc voilà un petit peu quelques séries dont je pouvais te parler des années 80 90 c'est vraiment des séries qui m'ont beaucoup marqué et que j'ai adoré revoir ne serait-ce que de revoir le générique ça m'a replongée en arrière et ça m'a amenée beaucoup de joie parce que j'ai eu l'impression de revivre ces années là et je me souviens tellement le plaisir que j'avais de regarder ces séries encore une fois que ce soit le dimanche soir ou en semaine ou en rentrant de l'école des fois je n'avais qu'une hâte c'était de rentrer de l'école et à l'époque il n'y avait pas YouTube donc c'était pas pour aller regarder des vidéos c'était pour regarder la télévision et regarder des séries donc souvent je faisais très très vite mes devoirs je me dépêchais je me dépêchais pour pouvoir allumer la télévision et regarder une série et le mercredi après-midi souvent j'allais au piano donc je marchais pour aller jusqu'à ma prof de piano prendre mon cours de piano et de solvège et après je me dépêchais de rentrer et là je pouvais regarder la télévision parce que j'avais déjà fait mes devoirs j'avais été à mon cours de piano et je pouvais me poser devant la télévision et regarder ces séries et je trouve que ça me transportait vraiment dans d'autres univers avec plein d'événements qui se passaient ou parfois comme je te disais être dans une famille où c'était vraiment un peu parfait à l'américaine donc très gogooning et on avait l'impression finalement d'être comme leurs amis ou de faire partie de leur famille et de vivre jour après jour leurs aventures ou leurs mésaventures et je trouve que c'était vraiment une forme de proximité qu'on pouvait ressentir parce que c'est ça que j'aime beaucoup dans les séries le fait que la série ait lieu tous les jours bien vraiment ça crée un contact très particulier on se sent très proche des acteurs très proche des intrigues et pour ce qui est des séries qui avaient lieu une fois par semaine là c'était plutôt l'impatience l'envie de découvrir les nouvelles intrigues vraiment le nouveau scénario de ce nouvel épisode il y avait beaucoup cette impatience mais qui était très positive cette envie cette excitation de voir ce qui allait se passer dans cet épisode et j'aimais beaucoup ce sentiment finalement que ça générait chez moi et même aujourd'hui encore quand je regarde des séries qui passent à la télé actuellement il y a vraiment cette vraiment cette excitation le jour où je sais qu'il va y avoir la série que c'est un nouvel épisode j'ai vraiment extrêmement hâte de rentrer du travail et de pouvoir regarder ce nouvel épisode en fait retrouver aussi finalement les héros les acteurs qui jouent dans la série de voir quelle est la suite de leur vie je trouve que c'est vraiment super intéressant et que voilà ça amène beaucoup de plaisir et j'apprécie beaucoup les séries pour cette raison là et c'est vrai que quand ça passe le dimanche soir c'est un petit coup particulier parce qu'il y a ce côté un petit peu nostalgie de la fin du week-end qui se termine on n'a pas trop envie que ça se termine et finalement de regarder une série c'est comme si on prolongeait comme si on étirait vraiment le week-end au maximum pour en profiter un maximum et repousser l'instant où on sait que le week-end va vraiment se terminer on va aller dormir et ça va être lundi et il va falloir redémarrer une nouvelle semaine de travail alors voilà pour toutes ces séries j'espère que toi aussi ça t'aura rappelé des souvenirs et de très bons souvenirs peut-être que ça t'aura donné envie de les découvrir parce que tu peux les revoir en replay ou sur youtube en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à t'en parler à regarder les génériques à nouveau et j'espère que cela t'aura amené un bon moment de détente et de relaxation grâce au whispering grâce au chuchotement et maintenant il me reste à te souhaiter une très très bonne fin de journée peut-être est-ce le moment de t'endormir alors je te souhaite une très bonne nuit fais de très doux rêves et je pense à toi je pense à toi à très très vite à bientôt de t'endormir à bientôt